En 1952, Cyril Boguis tenait boutique d'antiquaires dans l'un des plus vieux quartiers de Londres. Il avait une façon toute particulière de se fournir en vieux meubles de qualité. Chaque dimanche, il se déguisait en curé et partait dans la campagne au volant de sa camionnette. Sa face ronde, son habit de curé imposait la confiance. Il repérait une habitation pas trop délabrée, laissait son véhicule à l'écart, un curé et une camionnette, cela ne va pas ensemble, s'approchait à pied de la maison, se faisait ouvrir et présentait une carte de visite de son invention. Quand les propriétaires acceptaient de le laisser rentrer, il avait vite fait de repérer un meuble intéressant. Il en déplorait la vétusté, mais acceptait par bonté de l'emporter pour quelques livres et pour les besoins de sa communauté. Bien sûr, nettoyé, restauré, le meuble se retrouvait dans le magasin de Boguisse où il était proposé au prix fort. En ce beau dimanche de printemps, Boguisse avait arrêté sa camionnette sur une hauteur à bonne distance d'une ferme qui lui paraissait intéressante. Dans la cour de la ferme, trois hommes discutaient. Il y avait là Rumins, le propriétaire, qui tenait en laisse deux beaux chiens, Berthe, le fils de Rumins, un grand costaud, et Claude, un voisin venu là pour acheter du cochon. Avisant Rumins, Boguisse le félicita pour ses chiens. Lui présenta sa carte, expliqua qu'il cherchait des meubles rares. Rumins, soupçonneux, annonça qu'il n'avait rien de ce genre. Mais Boguisse, ayant affirmé qu'il faisait de bons prix, fut autorisé à pénétrer dans la maison. La cuisine ne renfermait que de bons meubles, bien solides, mais sans intérêt. Boguisse entra dans une vaste chambre, quelque peu désordonnée, fit trois pas en avant, et manqua s'évanouir. À l'autre bout de la chambre, son œil d'expert venait d'identifier, « Oui, mesdames, oui, messieurs, la quatrième des fameuses commodes de Thomas Schipendel, qu'on croyait perdue à tout jamais. » La première, dite commode de Shastleton, avait été retrouvée en 1920. Les deux suivantes venaient de Renshaw, et avaient atteint des prix fabuleux. Et là, devant lui, à n'en pas douter, c'était la quatrième. Boguisse chancela. Il se ressaisit, expliqua que son cœur lui jouait parfois de mauvais tours. Pour détourner l'attention, Boguisse parla d'abord des autres meubles. De toute évidence, la table basse n'avait aucun style. Le lit était trop moderne. Quant à la commode, une grossière reproduction faite à la machine, il voulait bien en donner quelques livres. Ruminz protesta que ce meuble venait du bas noir, et qu'il l'avait acheté dans une vente aux enchères à la mort du vieux châtelain. Boguisse expliqua alors comment les faussaires savent patiner le bois, vieillir des ornements de cuivre. D'après lui, cette commode était tout au plus d'époque victorienne. Ruminz ne semblait pas convaincu. Le faux curé eut alors une vraie idée. Il prétendit qu'il avait une table basse dont les pieds avaient été endommagés au cours d'un déménagement. Il se proposait de couper les pieds de la commode pour les remplacer. Quant au reste, il pourrait en faire du petit bois pour s'acheminer. Mais il s'excusa d'avoir trop dérangé. Il était déjà dans la cour lorsque... Combien en donnez-vous, curé ? L'arrêta Ruminz. Boguisse stoppa net. Il sentit un pincement au cœur. La ruse opérait. On marchanda âprement. « Dix livres ! » proposa Boguisse. « Quarante livres ! » s'écria Ruminz. « Dix livres ! » insista Boguisse. « Trente livres ! » condescendit Ruminz. Finalement, l'affaire fut conclue pour vingt livres. Il fut convenu que les trois gaillards sortiraient la commode pendant que Boguisse irait chercher sa voiture. Sur le chemin qui conduisait à sa camionnette, Boguisse avait l'impression de voler. Et sur les bords de la route, les boutons d'or brillaient comme autant d'écus. Boguisse imaginait déjà la couverture de la prochaine revue des Antiquaires. Pendant ce temps, dans la cour de la ferme, les trois hommes se concertaient. Comment un meuble de cette taille allait-il tenir dans une voiture de curé ? Les curés, c'est bien connu, ont toujours une petite Maurice VIII ou une Austin VII. C'est Berthe qui a eu l'idée. On l'a vu se diriger vers la grange aux outils et en ressortir quelques instants plus tard. Arrivé à sa camionnette, l'Antiquaire s'accorda un long moment de repos pour calmer son cœur et savourer sa victoire. Aux alentours, les oiseaux chantaient, les renoncules renonculaient et quelque part dans la vallée, un bûcheron s'était mis au travail. Enfin, le faux curé s'installa au volant, manœuvra et déboucha sur le chemin qui descendait à la ferme. En bas, les trois hommes étaient toujours dans la cour. On a fini juste à temps, le voilà qui arrive, dit Claude. Le bois de chauffage sera facile à charger, ajouta Berthe. Et comme on a scié les pieds, il n'aura même plus rien à faire, conclut Ruminz. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada